Messieurs de la presse, bonsoir. Nous allons d'abord commencer par nous excuser parce que nous allons prendre l'heure de la diffusion du journal de la RTNC. Comprenez que c'est un sujet qui est important pour les téléspectateurs à la maison. Nous veuillez donc nous tenir indulgents sur ce point. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Nous l'avons célébrée ensemble. La radio qui est les médias les plus suivis dans un contexte où certains de vos confrères ont leur matériel saccagé et pillé par le barbare du M23 et du Rwanda dans les localités sous occupation. C'était l'occasion pour nous de leur rendre hommage. Ces soirs, comme nous l'avions annoncé précédemment, nous devions faire un briefing spécial avec le général du Front médiatique. C'est lui qui seconde le président pour tout ce qui est diplomatie. Le vice-premier ministre Christophe Le Tundoul a pas la peine à pas là. L'idée ce soir, c'est de faire le point, globalement, depuis la signature du communiqué de Rwanda, des différentes évolutions qu'il y a eu sur le Front diplomatique. Vous avez vu le communiqué de Bujumbura. Il y a déjà eu les premières conséquences parce que les chefs d'état-major des différents pays se sont réunis à Nairobi. C'est évident que vous avez lu le communiqué. Ce soir, nous voulons, comme de tradition et sous l'aulette du Premier ministre, faire le point de l'évolution des questions diplomatiques liées à la situation à l'Est et voir dans quelle mesure fonctionne la stratégie mise en place par le président de la République, lui-même, comme j'aime aller dire, commandant suprême de forces armées, mais aussi commandant du Front diplomatique. Monsieur le vice-premier ministre, vous êtes coutumier de cet exercice de redevabilité. Il est important pour les communautés qui nous suivent, les Congolais qui nous suivent, que nous puissions ou que vous puissiez faire le point des différentes évolutions enregistrées dans le processus diplomatique que vous conduisez à la veille d'ailleurs de la tenue d'une session de l'Union africaine. Je vous remercie donc d'avoir trouvé ce moment. C'était assez chargé pour vous parce que vous devez déjà dans les prochaines heures voyager. Mais merci de répondre au rendez-vous de la redevabilité. Je voudrais donc vous donner la parole pour vos premiers mots introductifs pour nous dresser plus ou moins les tableaux de la situation diplomatique aujourd'hui par rapport à notre stratégie pour le retour de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, nous répondrons à quelques questions de journalistes ici présents. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Bien, merci, monsieur le ministre de la Communication. Merci également à la RTNC pour ce rôle important qu'elle joue de manière à mettre l'opinion nationale à niveau par rapport à ce que nous faisons dans ce combat patriotique que nous menons sous l'autorité du président de la République. Je voudrais également remercier les hommes des médias qui sont là. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Depuis qu'on s'est retrouvés, il y a eu la Noël et la Bonne Année. La Noël est passée, mais la Bonne Année, on se la souhaite toujours. Le point de départ ou le point de repère en termes temporels, évidemment, c'est 23 novembre 2022. Pourquoi je prends ce point de repère ? C'est tout simplement parce que c'est le jour où finalement le processus de Nairobi et celui de Nwanda se sont rencontrés au propre comme on figurait. Au propre parce qu'il y avait le président en exercice de la communauté d'Afrique du l'Est qui a initié le processus de Nairobi. Et puis, il y avait le président Lourenço de l'Angola qui est le médiateur désigné par l'Union africaine pour maintenir le dialogue entre la RDC et l'Ouganda de manière à ce que nous puissions avancer dans le processus de restauration de la paix et de la sécurité à l'est de notre pays et de manière générale dans la région des Grands Lacs. Au figuré aussi, parce que finalement, il n'y avait pas que la présence des chefs d'État concernés, mais aussi, on a sorti un document commun, le communiqué final du mini-sommet qui a repris dans un chronogramme toutes les initiatives, toutes les actions, toutes les recommandations qui ont été faites par les deux processus. La phase qui devait suivre, c'est la mise en œuvre de ce chronogramme, parce que nous considérons au gouvernement que la question de la responsabilité de la crise sécuritaire que nous connaissons, la question de la matérialité, de la véracité des faits, ces deux questions ne se posent plus, ce sont des évidences, elles se constatent, elles ne se discutent pas, tout simplement, parce que, non seulement, il y a eu des rapports qui ont été rédigés par les mandataires attitrés de Nations Unies à travers le Conseil de sécurité, je fais allusion aussi au groupe d'Esper, il y a eu le premier rapport, vous êtes des médias, vous savez qu'il y a un autre rapport qui vient d'être déposé il y a quelques jours, qui reprend les mêmes évidences, les mêmes preuves, donc non seulement parce qu'il y a eu ces rapports-là qui mettent au grand jour la responsabilité du Rwanda et de ses alliés de l'LM23, mais également, nous avons mis en place ce que vous avez, vous savez, ce dont vous avez entendu parler, je vous ai parlé de cela ici, un mécanisme ad hoc de vérification des allégations des uns et des autres, qui est conduit par le général angolais, le général Joao Nassone, assisté par un officier de transmission congolais, le général Sasa, et, je suppose, un officier de liaison rwandais. Il y a également, évidemment, le mécanisme élargi de la CIRJ qui existe, mais il y a aussi la présence de la force régionale et tout ce mécanisme nous permette d'établir, effectivement, si oui ou non, il y a des faits criminels, si oui ou non, il y a la présence rwandaise et la criminalité du M23. Donc là aussi, de notre côté, aujourd'hui, toute personne de bonne foi ne peut douter de ce que nous avons toujours dit et nous avons publié par la suite, nous, je parle de nous sur le gouvernement, les livres blancs qui établissent aussi les faits, la qualification en droit international et qui répond à des questions, sinon à des affirmations fallacieuses et messangères du Rwanda touchant aux fameuses, comme dit l'échelle de l'État, aux fantomatiques de l'air des affirmations fallacieuses concernant le discours de la haine que l'on veut institutionnaliser, en tout cas attribuer aux institutions. Donc, en fait, de ce côté-là, le livre blanc a donné des réponses et il a réaffirmé, je le dis encore une fois, devant la communauté nationale et internationale, le Congo, le Congo ne veut jamais la guerre à personne. Le Congo, son chef d'État, son excellent fils Antoine Tissékely Tchino, son gouvernement, son Parlement, je parle des institutions politiques, nous sommes tous ouverts au dialogue, interne et externe, mais à condition que ce soit un dialogue de la vérité, de la sincérité, un dialogue constructif. Ça ne fait pas de doute, mais pas un dialogue forcé avec les armes. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est indiscutable. Les vrais problèmes qui se posent maintenant, c'est la mise en œuvre du chronogramme du ministre Sommet de Rwanda qui, comme je me répète encore, est la synthèse de tout ce qui a été proposé. Et j'ajoute, ce chronogramme a été approuvé. Non, que dire, ce n'est pas approuvé parce qu'il n'y a pas une procédure d'approbation, a été soutenu et est soutenu par l'ensemble de la communauté internationale. J'étais à New York sur instruction de président. Non, c'est comme ça, vous m'avez suivi au Conseil de sécurité. À l'Union africaine, des déclarations ont été faites. À la SADEC, j'étais à la SADEC il y a quelques jours. Tout le monde soutient le chronogramme, la feuille de route du ministre Sommet de Rwanda. Mais où est le problème ? C'est que, comme à leurs habitudes, l'1-23, le Rwanda, le parrain, qui porte à bout de bras son bébé, ont toujours considéré qu'ils n'ont rien à faire avec la communauté internationale, qu'ils n'ont rien à faire avec tous ces accords, même signés par eux, parce que Rwanda, n'oubliez pas tout de même qu'il y avait le ministre des Affaires étrangères, M. Biruta, qui représentait le président Kagame. Et ils ont repris. Ils ne se sont pas retirés. On a fait des simulacres de retrait, comme si nous étions des grands-enfants à qui on brandit une banane, mais qui ne mangerait jamais, ou, comme on dit en langage courant, on nous jette de la poudre aux yeux. On y reviendra. Il y a eu des vérifications. Tout cela, c'était du bluff. Et en plus de cela, on a tué Akississé. On a fait des offensives avec comme finalité d'arriver à Gomart et de faire davantage de la surenchère. Et il y a eu Boujou Moua. Je voudrais rappeler aux médias, aux hommes et aux femmes des médias que vous êtes, que quand vous lisez le communiqué final de Luanda, il était prévu, il est prévu, parce que c'est d'actualité, qu'à l'issue d'une certaine période de mise en œuvre du communiqué, les chefs d'État devaient se retrouver à Bujou Moua. Pourquoi Bujou Moua ? Parce que le président d'exercice de l'EAC, c'est le président d'Aïchimie de Bujou Moua. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ils devaient se retrouver pour faire l'évaluation. Bien sûr qu'ils se sont retrouvés à Washington. On a eu une évaluation. Mais avec l'accélération de l'agressivité et de la criminalité de Rwanda et du M23, il était apparu absolument nécessaire qu'on fasse l'évaluation, d'autant plus qu'à lire toujours le communiqué final de Luanda, vous trouverez que s'il y a résistance du côté de l'1-23 à s'exécuter, on passerait à la phase, si vous voulez, offensive pour contraindre l'1-23 à dégager. C'est comme ça qu'on se retrouvait à Bujou Moua. Si je ne m'abuse pas, si je ne trompe pas, ça doit avoir été le samedi 4 de ce mois de février. Nous étions là, on a discuté. Je vous épargne du factuel pour aller à l'essentiel. Il y a eu un communiqué qui est sorti qui ne reflétait pas les débats, en tout cas qui ne reflétait pas notre point de vue. On va en parler et nous avons fait, j'ai fait avec l'autorisation de me supérer hiérarchique un communiqué au nom du gouvernement pour recadrer ce qui a été décidé. Maintenant, quel est l'horizon ? Nous avons la semaine prochaine une série de rendez-vous à Addis Abeba, dont une rencontre, encore une fois, je voudrais résumer comme ça, processus de Luanda, processus de Nairobi, c'est-à-dire qu'il y aura la semaine prochaine, ça doit être le vendredi, dans l'après-midi, une rencontre du genre mini-sommet de Luanda, le président Lourenso, le président Daichimie, le président Tshikedi, bon, j'espère que le président Kadami sera là, le président honoraire Ururu, pour le président Haruto, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va faire. Il y a la série de réunions de l'Union africaine, le conseil de paix et sécurité, le conseil exécutif qui est le ministre des Affaires étrangères, la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Pour nous, la RDC, je le dis avec l'autorisation du chef de l'État et du Premier ministre, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de voie, et c'est clairement dit, comme de l'eau claire dans un verre clair, dans le communiqué que j'ai signé, il n'y a pas autre voie que d'appliquer avec rigueur, j'allais dire, à la lettre, virgule après virgule, point après point, la feuille de route conjointe Nairobi-Lwanda qui a été acceptée par les chefs d'État concernés le 23 novembre et, si vous voulez, soutenue par la communauté internationale. Notre ligne, et celle-là, on ne doit pas la modifier. Je venais d'envoyer à la présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies une correspondance le samedi pour revenir sur ça, pour réclamer également qu'on examine le rapport de la commission du groupe d'Esper, pas celui qui vient d'être déposé maintenant, mais celui qui a été déposé parce que nous avons demandé, on l'a distribué officiellement, et on y reviendra, ça ne se comprend pas qu'un document distribué officiellement ne soit pas discuté, qu'on l'examine et qu'on tire toutes les conséquences, notamment en infligant des sanctions collectives et individuelles et des sanctions à l'État du Rwanda, à tout cela qui se permette de fouler au pied le droit international, d'agresser notre pays et de martyriser le peuple congolais et dans tous les cas nous répondrons en temps voulu et nous continuons notre combat. Nous sommes sûrs que tous les Congolais soient engagés dans ce combat. Je suis à votre disposition avec mon collègue. Voilà, merci beaucoup M. le Vice-Premier ministre de ce rapide rappel du processus. Nous allons ouvrir les balles de questions. Nous souhaitons des questions claires, précises et concises pour nous permettre de répondre de manière claire aussi et rapide. Nous commencerons par M. Passion Ligaudi. Merci pour la parole. Passion Ligaudi pour l'actualité pensée des RFI. Monsieur le ministre, le sofa signé entre la RDC et l'EAC dans le cadre de la force régionale a été signé justement en septembre pour six mois, renouvelable. On est déjà au mois de février. Est-ce que ce sofa-là va être reconduit ? Est-ce qu'il y aura des discussions ou bien ça sera reconduit automatiquement ? Est-ce que les termes de ce sofa-là vont être rediscutés ? Sachant que nous, comme vous l'avez dit, le gouvernement n'est pas d'accord par rapport notamment au dernier communiqué de Bujumbura et par rapport à la question sur le mandat de la force régionale. La deuxième question, c'est celle de savoir, et ces murmures notamment la possibilité d'avoir une coopération militaire bilatérale avec le Kenya pour permettre notamment aux forces kenyennes de pouvoir être les plus offensives. Est-ce que c'est une option que vous envisagez ? Et puis, peut-être pour terminer, est-ce que vous confirmez ce nouveau calendrier de déploiement de la force régionale ? Est-ce que ça commence avec notamment cette répartition qu'on a vue qui est contenue dans le rapport de la dernière réunion des chefs des États-majors généraux des armées de la force régionale ? Merci beaucoup. Bien, voilà. Le SOFA. Si le SOFA est à durée déterminée, avec clause de reconduction éventuelle, signifie qu'il faut évaluer. Mais dans la vie contractuelle normale, nous allons évaluer le SOFA sans complaisance. Et je peux lui dire que s'il est cher, qu'il faut y mettre fin, on n'hésitera pas à y mettre fin. Nous ne le souhaitons pas. Nous ne travaillons pas dans cette perspective-là. Notre perspective, c'est de requalifier, de réquinquer le SOFA. Nous allons, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est en fait un accord qui définit les règles d'établissement, les règles de l'opersonnalisation et ainsi de suite. Même avec la Monisco, nous avons un tel accord. Donc, je disais que nous ne sommes pas dans la perspective d'une revocation ou de, disons, de la fin du SOFA. Quoique, dans l'analyse, on peut être pessimiste, mais dans l'action, nous voulons être optimistes. Mais, on dit, vous le savez, ça le sport pour le suprême Alex, et le président de la République le dit souvent dans ses interventions. S'il s'avère, et il faudra qu'on se comprenne bien avec nos partenaires, que ça n'a servi à rien, on ne va pas se créer des problèmes. Nous, nous avons besoin de solutions rapides. Nous avons besoin de travailler pour le développement de notre pays. Nous avons besoin d'avoir de bonnes élections. Nous avons besoin d'avoir la paix dans notre pays. Mais, tous ceux qui ne contribuent pas à la paix, ça ne sert à rien de garder. Ça, je peux vous le dire. Mais, encore une fois, je rappelle ça pour la troisième fois. Nous ne travaillons pas dans la perspective de mettre fin, un peu en cube poisson, en catastrophe, le SOFA. Et donc, la force régionale. Et coopération bilatérale. Le multilatéralisme régional dans lequel nous nous trouvons, il n'est jamais dit, quelque part, qu'on exclut la coopération bilatérale, avec le Kenya ou avec tout autre pays, qui peut apporter une contribution positive à la fin des aventures criminelles de notre voisin, qui aurait dû être un pays frère, mais qui se positionne en ennemi, hélas. Et tous ceux qui peuvent aider, nous pouvons travailler. Si nous estimons, je conditionne, parce qu'on ne peut pas faire de proclamation, d'automatisme comme ça, un peu dans l'irrationnel. Si, aujourd'hui, il appare que le bilatéral avec le Kenya est plus efficace que le multilatéral, dites-moi pour quelles raisons on refuserait. Il n'y en a pas. Donc, tout est ouvert. Le rapport de la réunion des chefs d'État-major, je venais à peine de découvrir les conclusions, mais je dois dire que, et c'est pour ça que j'ai commencé à l'annonce, que tout ce qui n'est pas dans la logique de la cessation des hostilités par l'1-23, de la cessation de l'agression par le Rwanda, tout ce qui n'est pas dans cette direction-là, du retrait des zones occupées par l'1-23 et l'armée rwandaise, tout ce qui n'est pas dans le sens du retour de nos compatriotes, à leur domicile. Tout ce qui n'est pas dans l'essence de permettre à la République d'exercer pleinement sa surenté, de sauvegarder son intérité territoriale et de sauvegarder l'indépendance de notre pays, nous n'accepterons pas. Ça, c'est très sûr. On va décrypter davantage les contenus, pas seulement l'écriture, mais l'esprit de ce qui a été proposé, et certainement que le moment venu, le gouvernement de la République ne manquera pas de dire son mot, comme je l'ai fait au nom du gouvernement de la République concernant le communiqué qui a été publié par le secrétariat général de l'EAC. Patrick Mouyaya, mon collègue le ministre, sait que c'est le deuxième coup qu'on nous fait. Bien sûr. On se met d'accord et on s'amuse à sortir des choses sous lesquelles on n'est pas d'accord. Et donc, soyez rassurés que nous suivons ça avec beaucoup d'attention. Alors, un petit complément sur cette question, il faut situer la réunion des chefs des armées dans la suite de la réunion de Bujumbura, et qu'il était question pour eux de revoir, parce que vous vous souvenez qu'il y avait un plan de retrait qui avait été initialement approuvé, au regard de la dégradation de la situation et de l'urgence d'agir. Je pense que les différents chefs d'état-major général, si vous lisez le rapport de la réunion qui est sorti, sont revenus sur le principe que le vice-premier ministre a rappelé tout à l'heure, les cesser les feux, les cesser les feux d'abord pour permettre de canaliser le retrait du M23, le renforcement ou l'établissement d'un service de monitoring et de vérification, le retrait en même temps les déploiements de la force régionale, tel que marqué dans ce qui avait été convenu, et surtout la protection des civils et leur retour de localité qui était sous occupation. Je pense que c'est des principes que nous connaissons, et vous savez, évidemment, il y a le calendrier, ça fera peut-être l'objet d'un briefing le moment venu, avec le porte-parole de l'armée, parce que c'est plutôt des questions opérationnelles, mais il y a un calendrier qui avait déjà été fait. Donc nous, ce n'est pas une nouvelle particulière, parce que ce que nous, nous attendons de voir, c'est le respect de ce qui a été convenu par le chef d'État à Luanda, et ce qui s'est passé avec le chef d'État-major n'est qu'une voix, et on attendra, on reviendra dessus. On va prendre la prochaine question de Innocent, les gars. Permettez, monsieur le ministre. Allez-y, allez-y. Il y a deux précisions qu'il faut apporter, parce qu'il y a la confusion entretenue volontairement, et notamment par les dirigeants rwandais. Cesser le feu. Nous n'avons pas changé des iotas notre compréhension du terme cesser le feu. C'est le cesser le feu qui doit s'entendre. de ce que l'M23 et le Rwanda doivent déposer des armes au Congo, doivent cesser d'attaquer les FARDC et la Monusco. C'est clair, pour nous, c'est blanc comme neige. On ne peut pas vouloir, par l'expression cesser le feu, dire que les FARDC, armées régulières, forces de la République, ayant des prérogatives, mieux, des obligations qui touchent aux compétences régaliennes de l'État, notamment la défense du territoire national, la défense des institutions constitutionnelles, la défense des citoyens. On ne peut pas dire que les FARDC croisent les bras et regardent faire, regardent détruire la République et la nation. Ça doit être clair, comme de l'eau claire dans un verre clair. Il est clair aussi, je voudrais rassurer tout le monde, que nous ne sommes pas des vattes en guerre. Et que donc, si, effectivement, les M23, les forces de défense rwandaises cessent d'attaquer, se retirent, disons les choses clairement, on ne donnera pas raison de faire la provocation. Mais notre droit, notre devoir de défendre la République et les citoyens, nous l'assumerons totalement. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Et une autre précision, c'est le mandat de la force régionale. Parce que j'entends, même dans les médias internationaux, on fait la confusion, délibérément. Il y a des petites nuances. Non, mes chers amis, je vous recommande, je recommande à tous ceux qui nous écoutent, de lire, de communiquer des conclaves du mois d'avril et du mois de juillet, conclaves qui ont réuni d'abord le président Kagame du Rwanda, le président Tshisekedi de la RDC, le président Kenya à l'époque, Ouhuru Kenyatta, le président Daechimie du Burundi, et Daechimie est venu après. Réalisé ce communiqué, c'est clair encore, c'est blanc comme neige. La force régionale a un mandat offensif. Et je demande à quiconque de me produire un document contraire qui, dans son écriture et dans son esprit, ne dit pas cela. Processus politique, je fais remarquer que pour le processus politique, nous sommes les seuls à avoir appliqué le processus politique. Le président de la République lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, s'est déplacé à Nairobi la première fois pour parler à tous les groupes armés. La deuxième fois, il a envoyé, c'était sous la supervision, la médiation du président Ouhuru, l'ancien président. Avant cela, il y a eu la descente sur les lieux à l'intérieur. Et on a parlé avec au moins 54 groupes armés. Mais de l'autre côté, du côté du Rwanda, je voudrais qu'on me dise un seul instant, s'il y a eu même une seconde du dialogue politique entre le président Kangabé et tous ses opposants qu'on nous flanque à la figure comme si nous nous sommes des opposants rwandais, nous nous sommes en démocratie ou comme si nous sommes une industrie pour produire le FDLR. Pas du tout. Donc nous sommes les seuls, nous sommes engagés là-bas et c'est étonnant qu'au niveau de la communauté internationale, on ne fait jamais allusion à ça. le processus politique, le deuxième volet de l'aérobie, j'insiste, relisez ces instruments juridiques, vous trouverez que je n'ai pas menti. Donc voilà les précisions que je voulais donner parce qu'on fait trop de confusion là-dessus. Merci. Alors, Innocent Lenga. Merci beaucoup pour la parole, M. le ministre. M. Levepem, vous avez, lorsque vous parlez des mécanismes de suivi, cité le général angolais qui est à la tête, notre général qui est chargé des transmissions, mais lorsque vous arrivez au niveau du Rwanda, vous supposez ? Parce que je ne connais pas. Vous supposez ? Vous voulez que je vous raconte des mécanismes ? Alors, pourquoi la supposition au lieu de la confirmation ? Si mon collègue de la communication a une idée, moi je ne connais pas. je sais que la médiation angolaise a demandé qui désigne, comme ça a demandé à nous. Mais comment voulez-vous que je cite le nom de quelqu'un qui ne se connaît pas ? Ah non, attendez là, je ne peux pas le faire. On reste dans la supposition. Merci. Deuxième question. Beaucoup de réunions, elles se suivent à tout moment. Est-ce que vous ne sentez pas comme le peuple congolais, que l'EAC est en train d'efflouer le peuple congolais parce que l'EM23 est en train de progresser ? Et au ministre Mouyaya, bon, ce n'est pas la question du jour, mais on a vu un certain groupe de gens qui se réclament de journalistes manifester devant votre bureau. Il y a eu les journalistes toutes mènes qui ont enflé les réseaux sociaux, vos condamnants. Nous voulons que vous donnez la version correcte pour que l'opinion ne soit pas conditionnée. Merci. Merci. Monsieur le vice-premier ministre. C'est une question subsidiaire à laquelle je reprends. OK. Et assez flouée. Je vous ai toujours dit, ici et partout où je parlais, que le chef de l'État, le gouvernement, nous ne sommes pas naïfs et nous ne sommes pas faibles. Attendez. Vous me donnez une occasion pour répondre à certaines critiques. Pourquoi sommes-nous allés à l'EAC ? Allez, chers compatriotes, par où passe le flux des marchandises à l'entrée et à la sortie du côté de l'océan indien pour la RDC ? C'est Mombasa et Dar es Salaam. N'est-ce pas ? Mombasa et Dar es Salaam, c'est quoi ? C'est la Tanzanie et Mombasa, c'est le Kenya, Dar es Salaam, c'est la Tanzanie. Pays membre de l'EAC. Ils entrent dans une autre législation douanière. En fait, ils forment une communauté. Les règles vont être harmonisées, les mêmes partout. tout. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire en ce moment-là ? Et sur ce point de vue, je veux vous dire que depuis qu'on a signé, je reçois des réclamations de poux de compatriotes qui me disent « Mais nous sommes là, mais nous, on n'a pas les mêmes facilités. Où est la carte ? » Par pratiquement, le passeport est assez. C'est important. Deuxième raison, sur neuf pays voisins, cinq sont à l'est. Je crois que tous les cinq sont membres de l'EAC. On peut s'exercer comme ça. Il y a le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie. Non, on n'a pas de frontières avec les Kenyans. Non, on n'a pas de frontières. Mais de toutes les façons, vous avez déjà... Oui, le Soudan du Sud. Ça fait cinq. Ce n'est pas un faux de hasard. La politique des États se trouve aussi dans leur géographie. Alors, la frontière la plus longue du pays, c'est à l'est. Ils sont dans l'EAC. Vous comprenez ? Une autre raison. Parce qu'on parle de la sous-traitance, de notre sécurité. Chacun y va de son petit commentaire et de sa petite analyse, de son petit génie en politique étrangère. Tant mieux. C'est bien. Parce qu'il y a beaucoup d'idées. À partir du moment où nous acceptons, où nous disons que dans cette affaire, les centres, les maîtres de tout, c'est le Rwanda. OK ? Nous n'avons pas la compétence de parler avec le Rwanda, de convoquer le Rwanda. Les seules communautés où nous nous retrouvons avec le Rwanda, commençons par le commencement, c'est l'Union africaine, la CIRGL et l'EAC. Même si on peut parler de l'Ouganda, c'est l'EAC. Évidemment, il y a les Nations Unies. Mais, à l'EAC où nous sommes, il y a des articles du traité créant l'EAC qui sont consacrés aux règlements de conflit. OK ? À partir du moment où nous nous adhérons, ces instruments juridiques sont là, ils sont en vigueur. Donc, le seul espace de règlement du conflit que nous souhaitons être un règlement pacifique, où nous nous trouvons avec le Rwanda à proximité, l'espace de proximité, c'est l'EAC. C'est l'EAC. La SADEC, c'est un espace de proximité, mais la SADEC n'a aucune compétence vis-à-vis du Rwanda, sauf à entrer en affrontement. Alors, dans ces conditions-là, sachons ce que nous voulons. Si c'est un conflit qui vient de l'extérieur, il faut traiter ce conflit aussi avec les instruments qui viennent de l'extérieur. Et lorsque l'EAC en application de traité portant ses statuts, se saisir du dossier, qu'est-ce que nous faisons ? On va dire non, 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 laissez ça. Mais nous avons adhéré. Vous comprenez ? Alors maintenant, il reste la gestion. Il est clair que nous ne sommes pas naïfs. Il est clair que les ratés ne manquent pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que toute force internationale contient en elle-même des faiblesses. Des faiblesses financières qui financent quoi ? Mais plus important, des faiblesses de commandement. Parce que la force internationale et les multinationales, chaque groupe, chaque catégorie de troupes, les états contributeurs gardent le mot à dire sur leurs troupes. Vous comprenez ? Vous pouvez vérifier ça partout. Je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais ça saute à l'œil nu. Et donc, il peut y avoir des dysfonctionnements, des faiblesses. C'est pour cela que dans le communiqué de Boujou Moura et même dans notre communiqué, nous avons parlé de présenteurs. Tout à fait. Oui, qui, si vous voulez, qui chargent, qui neutralisent la force régionale, de ce point de vue, disons les choses clairement, il y a quand même un arrière-goût de déception. Mais nous, nous prendons toujours les responsabilités. On l'a dit. Nous allons exploiter toute le voie. En tout cas, nous ne serons pas à la base de la rupture de confiance. Soyez certains. C'est pour cela que je vous ai dit que nous n'en remisons pas la perspective d'une fin catastrophique. Bon, il faut des ajustements. On en a parlé. Bon, les militaires ont proposé. Nous allons continuer à travailler. et donc, effectivement, il y a des problèmes et il faut des ajustements. Mais encore une fois, nous n'allons pas nous laisser faire cette confiance au président de la République. Voilà. Innocent, je répondrai à votre question à la fin pour qu'on ne perde pas le fil des idées. On va prendre la question de Richard Chacot et puis, on viendra du côté de Benoît Niemba. Merci beaucoup, M. Punez, chers des médias. M. le VPM, vous avez dit que pour la RDC, la seule voie, c'est la mise en œuvre ou l'application à la lettre de la feuille des routes de Luanda. Vous venez de déplorer d'ailleurs le semblant de retrait de 1,23 ou des Rwandais sur les territoires qu'ils occupent alors que la feuille des routes leur avait en juin de se retirer. Je vais vous lire rapidement une disposition de la feuille des routes de Luanda par rapport au déploiement des forces régionales dans les parties occupées par les 1,23. On dit, si les 1,23 refusent de se désengager et libérer tous les territoires qu'ils occupent actuellement, les chefs d'État de la CAE instruiront la force régionale à faire usage des forces pour les pousser à ces sous-bêtres. Quand est-ce que cela va se réaliser parce que vous avez déploré ces semblants ? Au ministre et au port de la parole du gouvernement, je voulais savoir votre réaction par rapport à toutes ces marches, ces villes-mortes organisées dans la partie est du pays, Bukavu, Goma, où la population ne veut pas de la force régionale. Est-ce que cette fois-ci on peut dire que vous pouvez aussi écouter quand même la voix de cette population-là parce qu'à l'époque de la MONISCO, il y a eu quand même des solutions au nom du principe la voix du peuple c'est la voix d'étude. Non, je crois qu'il faut que les choses soient bien claires à ces propos. Le président de la République est le porteur du mandat du peuple. La République démocratique du Congo, comme le VPM le disait tout à l'heure, a un rôle éminemment central neuf pays voisins. Autant on appartient à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, à la SADEC, autant nous appartenons à l'EAC, il y a des raisons qui ont été expliquées ici. Comme je l'ai dit, nous comprenons la colère et la frustration de nos populations qui payent le prix de la violence. Je pense que dès ces points de vue, nous sommes sur une même longueur d'onde avec notre population. Deuxièmement, nous pensons aussi et nous sommes convaincus que ce n'est pas par la violence qu'on va régler les problèmes. Parce que une chose est de manifester. On peut manifester parce qu'on veut manifester. Mais une autre, dans un contexte à conflit ouvert avec les Rwandas qui est doué particulièrement dans la mauvaise manipulation, vous avez vu l'exemple de cette église qu'on a présentée comme une église d'une seule communauté. Après, je ne sais pas s'il existe une église où il n'y a que les seuls membres d'une communauté qui vont parce que l'église est censée retrouver tout le monde. Lorsque nous agissons de cette manière, nous prêtons les flancs, nous ouvrons les champs à des choses qui peuvent devenir plus compliquées. Aujourd'hui, les peuples congolais veulent une chose, la paix. Et c'est pour cette paix que nous nous sommes déployés sur plusieurs francs. On a parlé du front diplomatique dont on parle, du front médiatique, du front judiciaire parce que tout ce qui s'est fait là, ils doivent payer pour ce qu'ils font et du front militaire. Et donc, c'est dans ces cadres-là que nous travaillons à apporter la solution qui est la paix. Et donc, aujourd'hui, les peuples ont certes droit de s'exprimer. Nous, nous avons les devoirs de les écouter, mais ici, nous sommes sur la même longueur. je prends l'exemple justement de la discussion que nous avons vue sur les réseaux sociaux entre le président de la République, le président Routo, le commandant de la force régionale qui portait, parce que le président de la République lui disait justement, c'est que le peuple congolais récent. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans un processus qui évolue. Malheureusement, le temps de la diplomatie n'est pas toujours le temps que nous souhaitons, parce que nous, nous voulons la solution aujourd'hui. Ça prend du temps, mais on va demander au peuple congolais de continuer à compter sur le président de la République et sur la stratégie qu'il a mise en place qui nous permettra d'atteindre des résultats escomptés. Monsieur le vice-premier ministre, pour les questions qui vous concernent. Oui, je voudrais ajouter un mot dans ce que vous dites, monsieur le ministre de la communication. Il faut faire extrêmement attention. Et il a bien fait de relever la capacité de manipulation du Rwanda et de ses dirigeants. Je m'adresse à la jeunesse du Nord qui va, particulièrement à la jeunesse de Goma. Il faut faire extrêmement attention. Nous savons qu'on veut pousser le bouchon jusqu'à créer une crise entre la RDC et la communauté d'Afrique de l'Est. C'est pour cela que moi, j'ai répété en disant que le scandale ne viendra pas de nous. Nous savons qu'on cherche à créer nos conditions pour que ceux qui veulent prendre le Goma, ils parviennent, ils veulent créer un boulevard. Je leur dis, au nom du président, au nom du gouvernement de la République, nous leur disons, mon collègue, Mouyaï et moi, qu'ils se trompent. la République ne mourra pas à Goma. Il n'y aura jamais une tombe pour la République et pour la nation cambolaise à Goma. Et donc, il faut faire attention. Il faut faire attention aussi du côté de nos partenaires. Je l'ai dit ce matin depuis quelques jours à ceux que je reçois. Vous savez, une information que nous avons eue cet après-midi, je ne sais pas si Patrick Mouya l'a eue, mais vous avez vu dans les réseaux sociaux, on a amené à Addis Ababa des femmes qui sont supposées être des femmes congolaises du nord Kivu qui protestent, cherchent dans les réseaux sociaux en disant qu'il se prépare à un génocide en RDC. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. J'ai appelé notre ambassadeur à Addis Ababa et je lui ai dit de vérifier tout cela. Mais j'ai vu les images. Nous savons qu'on prépare des crimes pour mettre sous le dos de la RDC. L'armée l'a déjà dénoncée dans un communiqué. Très bien. Très bien. Ah oui, oui, effectivement, vous avez raison. Parce que si vous regardez bien, on est aux abords quelque part sur nos voisins. quand on fait des points de presse chaque semaine à un niveau le plus élevé, ça signifie que comme on dit chez moi, les fourmis sont sorties de leur tanière et commencent à mordre partout. Et vous comprenez ce que je dis. Alors, mes chers amis, nos jeunes, si le président a décrété l'État de siège conformément aux articles 85 et 144 de la Constitution, ce n'est pas pour emmerder, ce n'est pas pour tuer la démocratie, ce n'est pas pour tuer la liberté. C'est parce que le constituant a estimé qu'à un moment donné, il faut lire l'article 85, je ne voudrais pas vous amener dans ces arcades de droit parce qu'il faut à un moment donné sauvegarder ne fiche qu'au minimum l'ordre public, l'ordre social et créer les conditions qui permettent à nos forces de défense de mieux s'organiser et d'opérer avec efficacité. Et donc, tout cela, parce que j'entends toujours dire l'État de siège, même nos partenaires ne parlent de ça, mais ce n'est pas pour rien qu'à l'Assemblée nationale au Sénat, on reconduit après tout quelle est l'alternative à l'État de siège. On peut nous démontrer que l'État de siège a empêché de ça et ça. Et donc, il faut comprendre ça globalement. Ne cédez pas à la tentation de vous piéger vous-même. Ne cédez pas à cette tentation-là. Je voulais compléter par rapport à ce que mon collègue a dit, parce que le danger, vraiment, il est réel. Il est réel. Il est réel. Goma est congolais, Routour est congolais, Boulagan est congolais, tout est congolais là-bas, tout le monde restera congolais là-bas. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Alors, ce que vous avez dit sur la force régionale, vous m'avez complété, heureusement, c'est-à-dire, en fait, même dans ce document, le caractère offensif de la force régionale est réaffirmé. Effectivement, on ne se cache pas, ce qui se passe aujourd'hui, ça trouble quelque part. Et c'est pour ça qu'à Bujumbura, le président a été ferme par rapport à ce que je vous ai dit. On ne négocie pas avec des terroristes. J'ai eu à vous dire ici pourquoi nous appelons les 1-23 droits et terroristes. Nous sommes ouverts au dialogue. Le président est à la disposition de tout le... On ne peut pas se réclamer de la Congolité et ne pas considérer qu'il y a une constitution et un chef d'État qui est à votre disposition pour vous protéger pour, si vous voulez, faire en sorte que vous puissiez juire de vos droits. De toutes les façons, ce n'est pas Tshisekedi qui a créé la situation actuelle. Ce n'est pas Tshisekedi. Pas du tout. Pas du tout. Et donc, nous n'allons pas aller dans cette perspective-là. C'est pour cela, que là-bas, nous nous avons insisté sous le caractère offensif et ce repris dans le communiqué du gouvernement que j'ai signé. C'est pour cela que dans ce qu'il y a là-bas, vous voyez, parce que il faut toujours, je l'ai toujours dit, suivre l'idéal en maîtrisant le réel. Le réel aujourd'hui, c'est que le chronogramme de Luanda n'a pas été respecté. on ne va pas dire qu'on fasse un retrait à la date du 25 novembre. C'est complètement de l'année dernière. Il est réaliste. Donc, il y a un nouveau chronogramme. Nous sommes vigilants et nous allons suivre ça. Donc, d'un mot, nous ne sommes pas d'accord, nous n'acceptons pas ce qui a été fait et nous ne sommes pas les seuls parce que même la communauté internationale a condamné le fait que l'1.23 ne se retire pas, le fait que le Rwanda ne respecte rien, lisez la dernière déclaration de l'Union européenne, je crois, le 31 décembre, vous trouverez cela et maintenant, il faut passer sur le terrain de l'action. Nous n'allons pas toujours donner l'impression que nous sommes de grands constructeurs de murs de lamentation. Non. On va prendre la prochaine question de Noa Niemba et puis on prendra les deux dernières pour terminer parce qu'il faut libérer pour le journal. Excellence, je vais poser une question, je vais paragrapher vos mots. Vous avez dit que c'est la deuxième fois que vous avez le coup sur le communiqué final après le réunion de chef d'État. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que le RDC participe vraiment à ce communiqué final ? Quel communiqué final ? Vous avez parlé, vous avez répondu à Passion qui a, c'est la deuxième fois que vous avez un coup sur le communiqué final. Ah, le communiqué final est fait par le secrétaire général de l'EAC. Voilà. Est-ce que le Congo participe à cette... Est-ce que ? Est-ce que la RDC participe à cette rédaction de communiqué final ? Deuxième question, une partie a été répondue. Ça fait beaucoup de temps que cette force est déjà, la force régionale est déjà à Goma et la M20 continue toujours à attaquer et cette force ne s'est pas coupée de faire décès. Pour l'instant, cette force régionale fait quoi à Goma exactement ? Communiqué final, il y en a deux. Celui de Siamalchek, en marge de la communication, nous étions là et nous avons fait des remarques. Il nous a été rassuré que la version qui va sortir sera corrigée, notamment sous la question de cesser le feu. Tout à fait. Ce n'a pas été notre surprise très désarriable de voir que le secrétaire général de l'EAC, M. Matouki, en a fait de sa tête. Je suis ministre des Affaires étrangères, je parle, on va lui rapporter qu'il cesse de faire ça. Nous sommes à Moujumboua. Je vous ai dit, on risque de faire la répétition. Pour nous, l'ouverture au dialogue interne et externe, mais je vous ai dit ça, il y a un environnement qu'il faut créer. L'environnement qui permet la calmie, la sérénité et le retour de la confiance. Ça ne sert à rien de donner l'impression de fuir des pièces de théâtre. Vous ne pouvez construire une perspective de paix que s'il y a confiance mutuelle et engagement ferme. Regardez, Éthiopie entre le gouvernement central et les autres du Tigré. Ils ont conclu. Parce qu'il y a eu déjà la confiance, il y a eu la sérénité. Et pour nous, la condition, les climats de confiance, cessation des hostilités, j'ai déjà développé ça, le retrait, le retour des compatriotes. à leur domicile et, comme on a dit, PDRCS. Et là aussi, nous réitérons notre appel à tous ceux qui se sont engagés à financer le programme, de respecter les engagements. Bien sûr, nous-mêmes, on est là. Et je peux même dire que s'il y a des ajustements organisationnels qu'il faut faire dans le programme PDDRCS, les chefs de l'État, s'il y a tel, d'ailleurs, vous savez qu'on a déjà commencé, on avait déjà installé, je crois, le comité provinciaux. Vous voyez, vous voyez. Donc, par rapport à votre question, sur ce point-là, pour nous, les choses sont, encore une fois, claires. Il n'y a pas à redire par rapport à votre préoccupation. Je ne sais pas si j'ai oublié un élément, je crois que c'était essentiellement sur les communiqués et sur l'avenir, si vous voulez, de la force régionale. Elle ne fait rien. Et alors, je dis tout simplement, elle n'a pas encore satisfait à nos attentes et n'a pas encore rempli sa mission comme convenu et il faut qu'elle remplisse cette mission-là. Sinon, elle ne servira à rien. Elle ne servira à rien. Et c'est l'institution qui va se décrédibiliser. On va prendre deux questions et puis on prendra une question en anglais de Mme Amunazo et puis on va terminer. Blaise Ainda, venez déjà, comme ça, on prend les deux questions en même temps pour être sûr que nous avons bien géré les temps. Allez-y, Nadie. M. Lévis, Premier ministre, vous avez effleuré l'aspect financier en ce qui concerne la force régionale. Je me souviens, lors d'une interview avec vous dans votre bureau, les déploiements de cette force étaient retardées parce qu'il fallait en même temps des contributions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire combien la RDC dépense en termes de contributions pour cette force parce que le Congolais attend quelque chose de cette force et proportionnellement les autres pays membres de l'EAC dépensent combien et le financement total de cette force jusqu'à ce niveau, qu'est-ce qui est prévu ? Merci. Pour que le Congolais comprenne. Le problème de financement, il y a eu des annonces, mais allons sur le terrain de réalité. Jusque-là, les pays qui ont contribué ont donné chacun je crois un million de dollars. Nous avons contribué. Nous avons donné un montant substantiel qui a permis que les militaires kényans soient là. Les autres c'est venu après. Lorsque nous on a donné le coup de main, il y avait le Sénégal qui a donné un million d'euros et l'Angola un million de dollars. vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas avec ça qu'on peut déployer. Nous avons donné une contribution très substantielle. Ça, il faut être sûr. Il perd un être autrement. Il perd un être autrement. C'est nous qui devons prendre le devant, le leadership de ce point de vue et on s'organise convenablement. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Et le motant global c'est quoi ça ? Ce n'est pas moins de 100 millions pour 6 mois parce que ça doit se reprendre si on continue. Monsieur le ministre, la FIFA a interdit la Russie de participer à la Coupe du Monde après ce qu'elle qualifie d'invasion en Ukraine. La République démocratique du Congo va accueillir dans plus ou moins 5 mois les jeux de la francophonie. Est-ce que la RDC va accueillir les athlètes randais ici à Kinshasa ? Deuxième question. Monsieur le ministre Mouyaya, après la réussite de la visite papale à Kinshasa, un briefing sur les jeux de la francophonie ? Merci. FIFA. Écoutez, c'est la fête de la jeunesse. Ça, c'est la francophonie qui organise, qui parraine le tout. Les jeux de la francophonie, c'est une institution de la francophonie. Donc, si il y a décidé, ça se déciderait. à ce niveau-là, si il y a décidé, le Rwanda a un bon indice. Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez qu'il y a des séminaires qui s'organisent dans le cadre de l'EAC à Kigali. Je crois à partir de... Nous sommes aujourd'hui de lundi. Je crois à partir de ce lundi. Mais je vous apprends que nos neuf députés de l'Assemblée législative de l'EAC ont refusé d'y aller et nous sommes d'accord avec eux. Le compromis qu'on a trouvé Jean-Betrain et Wanga avec ses amis qui sont en aérobie, suivent ça par vidéoconférence. Ils ne font pas aller dans un pays qui est hostile au l'autre et surtout qu'il agresse pour le bloquer, pour l'occuper. Voilà. Donc, il appartient à prendre ses responsabilités. Alors, sur votre question, je répondrai quand je répondrai à la question d'Innocent. Monsieur Blaise Ainda, rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, monsieur le ministre, c'est par rapport à ce rapport que l'on a envoyé auprès des Nations Unies, du moins, la correspondance faite auprès du Conseil de sécurité pour que, finalement, que le rapport portant sur les affres qu'a connues la République démocratique du Congo soit sanctionné. Je voudrais poser une question à monsieur le ministre Mouyaya. Qu'en est-il de ces groupes d'autodéfense populaire qui sont, d'une certaine manière, magnifiés dans l'Est du pays ? Et, bon, on nous accuse aussi d'une autre manière aussi d'être ces gouvernements qui financeraient les groupes armés pour essayer de contrer la rébellion du Homme 23. Alors, une petite question au vice-pré ministre des Affaires étrangères, si vous le permettez. Le président Ouro Kenyatta, selon certaines indiscrétions, qui est désigné comme médiateur par le président Ruto, il semble qu'il passerait dans l'opposition. Est-ce que cela ne pourra pas avoir une incidence sur ces processus ? Merci beaucoup. Alors, à votre question, parce qu'ici, il faut que je rappelle deux, trois choses pour que cela soit bien clair. Que veut le Rwanda ou qu'est-ce que le Rwanda nous reproche ? Il nous accuse de soutenir ou d'héberger des FDLR. Ce qui est totalement faux à travers les livres blancs, nous avons démontré que les FDLR ont toujours été de tout temps combattus, parfois avec eux, parfois nous-mêmes, et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure, aujourd'hui, le Rwanda, de dire qui dirige les résidus de ces groupes qui tuent d'abord des Congolais. Les FDLR, pour nous, c'est des forces négatives que nous devons combattre. Et c'est évident, nous l'avons dit et redit à plusieurs reprises. Et donc, ça, c'est un prétexte fallacieux qu'utilise régulièrement le président Kagame pour justifier sa stratégie des pillages à l'est de la République démocratique du Congo. Nous l'avons démontré de manière claire. Deuxièmement, les troupes rwandaises qui opèrent avec les M23, c'est eux qui ont commis les massacres des Kichiché. Parce que d'après les témoignages accueillis notamment par les Nations Unies, les assaillants parlaient anglais. C'est évident. Comment voulez-vous vous présenter, vous, comme protecteur d'une communauté en massacrant les membres d'autres communautés ? C'est établi. Il y a les différents rapports de Human White Fouch récemment, du Bureau Conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, du Barzat intercommunautaire établi par les communautés de ce qui s'est passé à Kichiché, de ce qui a été ciblé. Alors, lorsque le massacre s'est passé à Kichiché ou à Bambo, une zone entièrement sous occupation du M23, qui viennent pour piller, qui viennent pour faire du mal, et lorsque les compatriotes qui sont attaqués dans leur logis, se décident de rependre par légitime défense, de même, je vous ai donné un cas précis circonscrit. Ont-ils tort de vouloir défendre leur terre ? La réponse est évidente. Deuxièmement, pour les Rwandais, il y a déjà un génocide en cours en République démocratique du Congo, mais ils ont oublié, c'est qu'ils ont, eux, déjà commis à Kichiché, nous les documentons, on a parlé du front judiciaire, nous irons jusqu'au bout sur ces registres. Dites-moi, ça s'est produit où ? Eux, ils ont connu les génocides de tristes mémoires pour toute l'humanité, mais ces génocides sont arrivés parce qu'il y avait des comportements, il y avait des discours. Dites-moi, à quel moment vous avez entendu le président de la République ou le porte-parole du gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères stigmatiser le membre d'une communauté ? Nullement. Alors, on commence à chercher des pouces sur nos têtes, parfois sans cheveux. Les forces armées de la République démocratique du Congo collaborent avec les groupes armés, etc. Mais, n'oublions pas que notre armée combat les groupes armés depuis. Et donc, aujourd'hui, il faut éviter l'amalgame. Lorsqu'eux, ils essuient de tirs ou des attaques des patriotes parce qu'ils sont attaqués dans leur communauté, ce n'est pas d'abord le fait de l'armée. Non. Nous sommes ici tous, on est mobilisés. Lorsqu'on vous attaque par des assaillants qui viennent dans l'intention du tuer et que vous pouvez vous défendre, c'est de la légitime défense, tout le monde doit le comprendre. Et que pour le président de la République, la ligne est claire. L'armée ne peut pas collaborer avec les groupes armés qu'elle est censée combattre. Le VPM l'a dit ici, l'une des priori, en tout cas, après notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est, il y avait un processus politique. Et nous, on a rempli notre agenda. Et les groupes armés congolais qui n'étaient en tout cas pas manipulés par le Rwanda comme on voit avec l'M23, ont souscrit au processus. Il y a eu trois phases. Il y a eu le président Kenya Taïsi, il y a eu Serge Chibango dans l'équipe ou partout, et il y a eu la phase de Nairobi. Aujourd'hui, tous se sont accordés pour déposer les armes et réguler le processus de DDRCS. Mais il y a une question qui soulève et qui est pertinente. Faut-il que nous déposons les armes ou que nous cessons de défendre notre pays lorsqu'on est attaqué ? Et donc, vous voyez, il y a une nuance qu'il faut faire dans tout ce qui est dit. Mais ici, autant nous, gouvernement, on est déterminés à défendre la patrie, autant des compatriotes sont déterminés à défendre la patrie. C'est pour ça qu'il faut que très vite on règle le problème principal qui exacerbe tous les problèmes que nous dénonçons. C'est l'agression rwandaise à travers les M23. C'est une guerre inutile qui aura beaucoup de conséquences parce qu'il faut se poser la question de ce qui restera. J'ai vu des images sur les réseaux sociaux qui m'ont fortement interpellé des enfants congolais jouant avec des armes et désignant les Rwanda comme ennemis. Le président Kagame n'a aucune conscience de ce que nos pays s'y rendent en 20 ans. L'esprit qu'il est en train de s'aimer aujourd'hui dès par son attitude inutilement belliqueuse risque d'avoir des conséquences sur les relations congolaises et rwandaises pour l'avenir parce qu'entre les peuples il n'y a pas de problème. Et donc il faut que cela soit bien clair. Nous, République démocratique du Congo, nous sommes conscients de notre responsabilité, nous l'assumons et nous l'assumerons jusqu'au bout pour que la paix revienne de manière définitive à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, M. le vice-premier ministre, je ne sais pas si vous avez un complément sur ces questions. Non, je sais peut-être dire quelques mots sur l'œuvre de l'air et le discours. Vous avez tout dit et nous avons tout mis dans le livre blanc. J'ai réitéré la demande formulée par le président de la République, son excellent Louis-Antoine Tisquini-Chilombo, le 20 septembre de l'année dernière à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et en effet, le président a dit notamment que la RDC demande à tous ceux qui l'organisation internationale l'organisation non-gouvernementale l'individu l'État rwandais à tous ceux qui savent que véritablement Idia Def De Lair ici et qui connaissent les leaders d'Eve De Lair. Où sont-ils de nous le communiquer ? La RDC est prête à s'engager en pareille circonstance si cela est vrai à déraciner les virus du FDLR qui enveniment les relations avec le Rwanda. le président de la République n'a jamais n'a jamais refusé que notre pays s'associe à une perspective d'éradication de groupes armés. La preuve sur le processus de Nairobi avec tout ce qui est prévu. Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui ni partenaires bilatérales ni partenaires multilatérales encore moins le Rwanda personne n'est venu nous donner les éléments pour dire vous parlez trop sur la RTNC sur les radios privées Top Congo d'autres radios même là-bas au Kivu il est passé tel jour à telle heure un responsable de FDLR qui a menacé le pouvoir rwandais qui a profré des injures. A l'époque il parlait il ne parlait même pas au Congo il parlait à l'extérieur. Nous attendons je m'adresse à la communauté internationale nous sommes prêts à nous associer à cette initiative-là et c'est pour ça que nous avons accepté parce que les gens oublient souvent le mandat de la force régionale c'est d'éradiquer tous les groupes armés. Donc là qu'on cesse d'induire les gens en erreur je ne reviens pas sur le passé le Rwanda était ici le commandant en chef le commandant du chef d'état-major de l'armée avec le RCD pendant deux ans ils ont administré un territoire le président Kabila a autorisé nous-mêmes ici il y a eu des accords et d'ailleurs comme dit le ministre de la communication c'est nous qui avons combattu le FDL et j'ai demandé aux interlocuteurs étrangers que j'ai reçus pendant la semaine passée et même aujourd'hui je leur ai dit qu'il faut avoir de la rigueur dans l'analyse des faits qui vous sont reportés parce que les partenaires ont l'habitude de faire de l'équilibrisme ça c'est un équisme des mauvaises lois et je me rappelle quelque part en état le président il a dit à un de ses collègues même l'arbitre qui doit être neutre sa neutralité l'oblige à punir le joueur qui a mal fait le jeu n'est-ce pas il a dit maintenant le discours c'est très important ça si en Afrique chaque état estime que d'après lui une communauté apparentée à ses citoyens serait en danger il doit intervenir mais qu'est-ce qui va se passer vous avez par exemple les cas de Peirce en Afrique de l'Ouest ils sont dans beaucoup de pays si aujourd'hui la Guinée estime que les Peirce qui sont par exemple au Sénégal je ne sais pas où d'après elle ils sont menacés je dois intervenir mais c'est dans toute l'Afrique ça va être une conflagration et le droit international on en fait quoi ? Trois je m'adresse à tous ceux qui sont concernés par ces discours les problèmes de Congolais qu'ils soient tant en pion ou comme on nous dit rwandophones ne seront résolus qu'au Congo par ses institutions et par les Congolais eux-mêmes les interventions du Rwanda en RDC parce que maintenant le discours que l'on tient maintenant on appuie trop sur cette histoire des hénophobies mais ce sont des interventions dangereuses parce que elles dressent les communautés et comme dit le ministre de la communication on ne sait pas jusqu'où ça va aller je m'adresse à tous nos compatriotes qui veulent comprendre ça qu'ils soient Tutsi qu'ils soient Hutu qu'ils soient Houndou qu'ils soient Mouchi ou je ne sais pas moi et même à nous tous les Congolais parce qu'il n'y a pas de Congolais je ne sais pas Mouchi tout ça là le Mumba disait que la nation congolaise est composée de chaque Congolais pris individuellement la nation congolaise d'après Patrice le Mumba notre héros national ce n'est pas un rassemblement une sorte d'amalgame de tribus c'est chaque Congolais pris individuellement compréhension congolaise donc on plante le décor on détruit la cohésion nationale on sacrifie certains de nos compatriotes parce que ça finira la guerre nos compatriotes que l'on prétend défendre n'iront jamais là-bas ils resteront au Congo il faut que tous les Congolais fassent attention ne cédent pas à ça et aujourd'hui je m'adresse aux partenaires extérieurs vous savez qu'il y a une commission chargée de la révision de frontières entre le Rwanda et ce qui est créé au Parlement du Rwanda vous le savez à supposer que cela a été créé chez nous qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit vous voyez pourquoi le président de la République dans son discours devant le corps diplomatique disait que hier aujourd'hui ou demain aucun Congolais aucune génération n'acceptera qu'un seul il a dit centimètre carré ou mètre carré là centimètre centimètre carré soit cédé à qui que ce soit pour établir une colonie d'exploitation ou de peuplement voilà le sens propre discours du président et j'ai dit à la communauté internationale il faut voir les choses au loin qu'est-ce qui va se passer demain avec ce que le Rwanda fait donner aux autres Congolais qu'il y a des compatriotes qui eux sont protégés par un état étranger et comment on peut protéger des citoyens d'un pays en agressant son pays est-ce qu'il y a de logique là-dedans je voudrais que tout le monde comprenne ça et nous le Congolais et la communauté internationale on va sacrer d'autres communautés sur le prétexte d'en protéger une on va prendre la dernière question en anglais de madame Pamela Amounazou thank you Mr. Muir I have a problem with my voice so sorry for that according to what we can see today in the US of the DRC it like Nairobi Luanda Bujumbura meeting all this process failed so do you think don't you think that it's time for DRC now to leave the community I think to leave Eastern Africa community and fight against M23 alone ok thank you for your question I think unfortunately we were saying it in French but the prime no I think he speaks English so we can understand what you are saying I'm a beginner in English no I was answering you that the vice prime minister just explained the reason why the president Tisekedi decide to bring DRC in the Eastern African community it's because it's because we have the country is in the earth of Africa five or four or nine neighbors are in the eastern part of the country and there is a lot of transaction or economy between DRC and the people of those respective countries I'm coming to that I'm coming to that that was the beginning and when the president Tisekedi decides to join the eastern African community there were those meetings called conclave where the DRC candidacy was examinated by the whole countries and they all agree that there is a need for us to join DRC to stop the insecurity they are having we are having in the eastern part of our countries why we have insecurity why does country decide to join DRC to stop those situations first because the reason why we have insecurities is because of some of those people who come from Rwanda FDLR people who come from Burundi Red Tabara people who come from Uganda EDF so tackling all those questions require a collaboration between countries and the example is what we are doing with Ugandis by fighting EDF that's what we are doing with Burundians by fighting Red Tabara the only issue we are having in this situation is Rwanda because they have another agenda when the whole group agreed to join the political process after the meeting of Nairobi only one decide to be out we all know M23 we can guess the reason why they are doing that so today the insecurity issue in the eastern part of DRC it's not just a Congolese problem because as I explained you you have Ugandan with EDF you have FDLR you have all those people of Red Tabara coming from Burundi and if you listen it well the vice prime minister said that there is a need of dialogue inside Rwanda because all the Hutu people we are having in DRC are not those who are supporting committing or planning to commit a genocide in the other part so today we as country we are doing our best in forefront as I was explaining in French military diplomacy media and justice and all options are on the table but we think it's good for us to find a sustainable solution and the sustainable solution we can find there we cannot just find that we as DRC we need at least to have some bridge of conversation with all this country unfortunately we cannot have this conversation with one actually because of the but inside the eastern african it's important for us in that level to continue diplomacy what we are doing now but don't be I will share with you it's not a confidence one thing is clear we're going to win this war it can take time as now people are very exhausted and we are understanding that but we as government with the president we are doing our best and we're going to see the outcome in the coming months ok thank I hope it will be long I hope it will be long we are doing our best to stop this war bien sure oui mais un petit rillet là parce qu'effectivement il a abordé un problème les gens nous disent pourquoi vous restez à la communauté d'Afrique de l'Est oui et on voit dans les réseaux sociaux mais ce serait vraiment un grand cadeau que l'on ferait au Rwanda que de quitter la communauté c'était ils vont jibiler ils vont fêter ces eaux là non il n'y a pas que les raisons qu'on a il y a des raisons culturelles est-ce que vous avez oublié qu'en termes des langues parlées je crois que le swahili parce que le lingualais parle partout le swahili c'est la deuxième langue nationale donc il y a une culture une langue véhicule et tous nos compatriotes qui sont là il y a des mariages mixtes il y a toute une série il y a une communauté qui s'est créée au delà des questions politiques la guerre va passer alors nous allons dire non allez clic clac on quitte mais le rwandais vont dire mais voilà on les a chassés et d'ailleurs je ne vous fais pas une confidence dans le cadre du front judiciaire on peut en discuter avec le vice-premier ministre et la ministre d'état ministre de la justice il y a des mécanismes au sein de l'EAC qui nous permettent aujourd'hui d'attaquer les rwandas et donc on ne va pas tout mettre à table mais on verra bien parce que notre appartenance à cette communauté nous pensons qu'elle est vitale pour permettre à ces pays de décoller et d'avoir les ouvertures sur toutes les parties du monde donc on va je vous redonnerai le mot de la fin monsieur le vice-premier ministre mais je dois répondre à deux trois préoccupations d'abord je voudrais rectifier j'avais commis un lapsus dans une émission que j'avais faite à Lingala plutôt que de parler des raids Tabara j'ai parlé des Turaneo les Turaneo qui est un groupe relié au Banyamulengue cela peut être mal perçu dans un contexte où les mots peuvent compter donc c'était un lapsus pour lequel je voudrais faire cette petite rectification à la question de Onassis nous évoluons par étapes je pense il y avait d'abord la visite du pape qui nous a beaucoup occupés maintenant l'objectif nous avons le président Macron qui arrive mais nous avons aussi le 25 février je l'ai annoncé en conseil le passage du bâton de commandement à la communauté économique des états de l'Afrique centrale le 25 et donc pour tous les grands rendez-vous nous allons répondre au présent alors pour répondre à la question d'Innocent Olenga tout à l'heure il y a eu un véritable engouement autour de la couverture médiatique de l'arrivée du pape on n'a jamais eu un événement d'une telle ampleur et on a accrédité à peu près 400 ou 500 journalistes je ne sais pas les chiffres exacts c'était un événement historique pour lequel nous avons donné les meilleurs et c'est ici l'occasion de vous remercier parce que vous nous avez honoré le week-end dernier avec Jésus Noël pour le travail que nous avons fait et pour la manière dont on a collaboré pour assurer la bonne couverture de cet événement mais vous savez que peut-être que moi je suis victime de ces qui vous allousent ou de ces qui auraient voulu être avec vous ces jours-là parce que ce que moi j'ai vécu aujourd'hui c'est eu j'ai vu un groupe des gens au cabinet en train de gronder j'étais ici à la RTNC pour la journée de la radio à mon retour je demande qui c'était on me dit que c'est des communicateurs là-dedans je n'ai pas vu un journaliste que je reconnais parce que j'en connais beaucoup des journalistes qui sont ici Dieu seul sait combien j'en connais et qui disent réclamer leurs droits bon écoutez chacun y est allé à sa manière je vois sur les réseaux sociaux des gens parler de vol des gens parler des détournements je crois que vous ne me retiendrez pas si cette fois-ci je décide pour la première fois de saisir la justice parce que on ne peut pas penser détruire les sacrifices que nous avons consentis vous avez été témoin à ne pas dormir des heures parce qu'il y a des individus qui pensent que par les menaces et les chantages ils peuvent obtenir ce qui n'est pas de leur droit parce qu'il faut qu'on établisse qu'ils ont droit à ce qu'ils veulent réclamer et donc vous voyez que lorsque nous parlons d'assainissement le président de la république a parlé des salubrités médiatiques c'était quelque chose de très important de toute évidence moi je ne compte jamais sur la bonne foi des personnes de mauvaise foi vous qui avez été avec nous au début jusqu'à la fin de cette visite votre témoignage suffira pour que les personnes de bonne foi détruisent ou ne prêtent pas le flanc à ce qui s'est dit il faut regarder d'où ça vient et de quelle manière s'est dit ça ne reflète pas ni l'esprit du président de la république ni l'esprit du premier ministre qui nous ont demandé et qui nous tiennent sur la rigueur et c'est ce qui a été observé c'est pour ça que cela était une réussite voilà ma réponse à votre question qui est tombée un peu hors sujet monsieur Innocent je suis désolé monsieur le vice-premier ministre est-ce que vous avez un petit mot pour terminer non moi ce que je peux dire c'est ceci chaque peuple grandit au gré des combats qu'il mène au gré des vagues qui sont parfois des véritables tornades et tout dépend de la manière dont il résiste la vie la vie est un combat je crois que mes compatriotes nos compatriotes doivent le savoir et je crois c'est Antoine cet espéril qui disait que l'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle nous sommes dans un processus historique comme tout le peuple du monde il n'y a pas la vie n'est pas une cour comment dirais-je une cour de fête c'est pas un fleuve un océan tranquille à tout moment c'est comme ça c'est donc vous devez être sûr c'est que le chef de l'état Félix Fantin tu sais que dit Chilombo est décidé il est décidé à mettre définitivement fin à la crise sécuritaire au Kivu et à ce cycle d'agression auquel se livre le Rwanda le président ne va pas céder ça vous devez être sûr pour lui cette fois-ci ça passe ou ça casse c'est à dire qu'il faut que ça s'arrête définitivement peut-être que dans le passé on n'a pas été assez exigeant vis-à-vis de nous-mêmes vis-à-vis des interlocuteurs on avait des solutions qui vite fait ça s'est décomposé le deuxième élément d'avoir confiance à l'avenir c'est votre mobilisation il faut dire quand même qu'il y a quelque chose malheureusement le patriotisme de Congolais et là c'est à l'artif même des présidents qui ont précédé le président Tshisekedi on sait que chacun de nos présidents depuis Kassavobo en 1960 s'est battu pour que ce pays reste un seul et même pays l'unité et l'unicité de la République démocratique du Congo et ça je m'adresse à ceux qui nous qui nous livrent la bataille qui nous livrent la guerre je ne crois pas qu'ils vont détruire ça nous sommes des Congolais et je termine par ça mes chers amis sachez que vous soyez Luba Tétela Tussi Mouchi Moukongo Mwandi je ne sais pas qui notre destin se jouera toujours dans notre pays par nos institutions et par nous-mêmes tous ceux qui ont la pleine conviction qui sont des Congolais ils doivent se mettre ça en tête c'est comme ça les interférences extérieures c'est l'instrumentalisation de nos compatriotes de notre peuple nous n'accepterons jamais cela nous allons gagner regardez l'image défendons la patrie Bendel et Koukouyate oui et Koukouyate et c'est ça mon dernier mot voilà merci monsieur le vice-premier ministre effectivement jamais on n'a été aussi bien engagé pour régler de manière définitive la crise à l'est c'est une crise qui dure depuis des décennies ça prend du temps pour que la solution définitive puisse arriver mais soyez comme nous optimistes derrière le président et d'ailleurs monsieur le vice-premier ministre je vais terminer en rendant hommage à ces hommes et femmes des médias parce qu'ils nous accompagnent dans la stratégie de la défense de la patrie ils apportent aussi leur contribution dans ces combats parce que Zali Kambamabélé est aliba congolais innocent merci et bonne soirée chez vous merci 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 Sous-titrage ST' 501